Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Adopt Me et je sais les amis que vous êtes déjà en train de vous demander qu'est-ce que je fais dans le jeu avec un buffalo et pas avec ma cristal et bien c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle update, la prochaine mise à jour qui arrive dans le jeu et qui est celle du nouvel an chinois, vous allez voir que ce buffalo a quelque chose à voir avec cette mise à jour je vais tout vous expliquer dans quelques instants car les amis on en sait beaucoup plus je vais vous montrer un nouveau pet que l'on va avoir à l'occasion de cette nouvelle mise à jour alors ce n'est pas le lion gardien, ce sera un autre pet et vous allez voir il est incroyable je vais également vous dire la date à laquelle cette mise à jour va arriver dans le jeu c'est sûr ça a été confirmé par la team de Adopt Me donc ça également vous le saurez dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin car j'ai également plein d'autres informations à vous donner sur cette nouvelle update d'ailleurs si je filme l'introduction de cette vidéo juste à ce niveau là à côté du pont principal les amis c'est parce que l'essentiel de cette mise à jour qui va arriver va se passer ici à cet endroit même vous allez en savoir plus dans quelques instants mais avant de commencer les amis, avant que je vous explique tout ça comme d'habitude, aujourd'hui il y a encore une fois 100 Robux à gagner donc pour participer il vous suffit tout simplement de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait les amis n'hésitez plus, abonnez-vous, de liker mes vidéos de me laisser votre pseudo Roblox en commentaire avec la réponse à la question qui va s'afficher en cours de vidéo il faut également suivre mon profil Roblox, MaevaPlays et adhérer à mon groupe la team Maeva voilà, bonne chance à tous les amis, félicitations aux gagnants de ma précédente vidéo voilà, je te verse directement tes 100 Robux, tu les as déjà sur ton compte, profites-en bien et c'est parti les amis pour le sujet de la vidéo d'aujourd'hui nous voici donc sur le Twitter de PlayAdoptMe et nous allons remonter un petit peu le fil du temps pour comprendre exactement cette nouvelle mise à jour et voir ce qu'il va y avoir à l'intérieur donc le premier élément concret qu'on a eu sur cette mise à jour c'est cet élément de décoration donc c'est là qu'on a compris qu'on allait avoir en plus plein de nouveaux items pour décorer nos maisons dont ce, je ne sais pas trop si c'est un lampadaire, une lanterne, je ne sais pas trop ou juste une déco mais en tout cas c'est super beau, j'adore les couleurs, j'adore l'esprit asiatique c'est super joli on va remonter le long du fil d'actualité je vous avais également montré il y a déjà plusieurs semaines de cela ce tout nouveau pet que l'on va avoir à l'occasion de cette mise à jour le nouvel an chinois et il s'agit du lion gardien j'aime trop le skin de ce pet, il est vraiment incroyable il est super beau, j'adore les couleurs j'adore ses sourcils, sa crinière, ses petits crocs ou ses petites défenses je ne sais pas trop ce que c'est en tout cas j'ai hâte de le voir d'un peu plus près et de voir à quoi il va ressembler en néon et en méga néon car je sais que des personnes vont très rapidement le mettre en néon et méga et j'ai trop trop hâte de le voir je vous avais également montré ces éléments là je n'étais pas vraiment sûre mais je pensais que ça faisait peut-être partie des nouvelles décos et vous avez été très nombreux les amis à me dire que cela existait déjà dans la rubrique magie donc merci beaucoup à tous maintenant je le sais et d'ailleurs peut-être que je les utiliserai car je les trouve vraiment super beaux on continue à monter et regardez ça les amis juste c'est trop mignon ce petit stégosaure qui a été tricoté il est trop trop beau bon allez je ne vais pas m'égarer on continue et Adopt Me nous avait montré cette toute nouvelle maison que l'on va avoir les amis très prochainement on va carrément avoir une nouvelle maison ça fait tellement longtemps qu'on attendait d'avoir une nouvelle maison justement et là ça y est les amis on va l'avoir je ne sais pas trop si elle va coûter des robux ou des bucks j'espère vraiment qu'elle coûtera des bucks et on va du coup pouvoir la décorer peut-être dans un esprit asiatique et ça va être trop trop beau on continue et là c'est un post que je n'avais pas eu l'occasion de vous montrer on voit ce petit Musk Ox qui est installé sur ce très beau canapé il est magnifique ce canapé encore une fois dans un esprit asiatique j'aime énormément et il me rappelle certains canapés que l'on peut voir à l'entrée par exemple de restaurants chinois ou de restaurants asiatiques j'aime trop c'est super joli on continue les amis dans le fil d'actualité et il fallait vraiment que je vous montre ça c'est l'un de leurs TikTok et regardez les amis ce Yeti son TikTok est juste incroyable j'aimerais trop faire le même il est trop beau alors on continue les amis ah oui ça aussi je voulais vous le montrer ils ont fait cette petite vidéo pour dire que l'on pouvait de nouveau jeter des bébés allo les amis alors je ne sais pas trop si je le ferai mais en tout cas cette petite vidéo est plutôt drôle plutôt mignonne donc voilà allez on continue et les amis j'espère que vous êtes prêts car regardez ce que la team a posté il y a à peine 6h de cela au moment où je filme et quand j'ai vu ça j'ai immédiatement mis un commentaire je crois que c'était quelques secondes après qu'ils aient mis j'ai dit oh my god je suis si heureuse et j'ai trop hâte que cette mise à jour arrive et je me suis dit bon dès que je pourrai je ferai une vidéo donc j'ai fait la vidéo dans la nuit vous l'aurez probablement le jeudi vers midi donc voilà les amis du coup regardez ça les amis ils nous disent que la mise à jour du nouvel an lunaire le nouvel an chinois arrive le mardi de février dans le jeu les amis mardi de février c'est dans moins d'une semaine c'est dans à peine quelques jours et j'ai trop trop hâte alors le nouvel an chinois commence le 12 février cette année du coup ça sera pile 10 jours avant le début du nouvel an des célébrations etc et regardez ça les amis ce nouveau pet est tout simplement incroyable j'ai l'impression que c'est un peu un croisement entre la kou la magnifique petite vache que l'on a dans le jeu et le buffalo c'est pour ça que j'avais un buffle en début de vidéo les amis c'est en rapport avec ça regardez ce pet il a un anneau au niveau du museau alors je ne sais pas trop si c'est un accessoire que l'on pourra acheter et lui mettre ou si le pet sera déjà avec ça il a également une fleur sur la tête je ne sais pas si vous la verrez une petite fleur blanche ça c'est pareil je ne sais pas si c'est un accessoire ou pas autour du cou il a de la fourrure est-ce que c'est une écharpe ou est-ce que c'est vraiment sa fourrure ça également on va le savoir dans quelques jours le grand point d'interrogation c'est encore une fois est-ce que ce sera des robux ou des bugs on va le savoir dans quelques jours juste encore un peu de patience du coup les amis vous devez probablement vous demander pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce pet alors je vais vous expliquer j'avais fait des recherches et je vous le disais dans l'une de mes précédentes vidéos la nouvelle année chinoise de cette année sera l'année du buffle de métal et du coup on comprend tout de suite que ce nouveau pet est en rapport avec un buffle de métal car on le voit ça ressemble beaucoup à un buffle et la couleur grise fait penser à du métal de même que son anneau son anneau est en métal et donc cela fait complètement référence au fait que cette année l'année chinoise sera celle du buffle de métal et ce n'est pas tout les amis regardez juste à côté de ce nouveau pet il y a également un nouveau véhicule que l'on va pouvoir acheter rouge avec des nuances de doré il est super beau et bien sûr il est en rapport avec le thème avec le nouvel an chinois vraiment j'ai trop trop hâte on voit également tout un décor derrière c'est trop beau tout un décor sur le thème de l'Asie la Chine etc c'est magnifique donc on va bien sûr avoir tout ça au niveau de l'endroit où j'ai débuté la vidéo les amis juste à côté du pont c'est je crois le même endroit où on avait eu l'hélicoptère de la mise à jour des fossiles Aix il me semble que c'est bien ça donc voilà ce sera à cet endroit là maintenant je me pose la question à savoir est-ce qu'il y aura quelque chose au niveau de l'ancien stade de foot ou pas en tout cas j'ai trop trop hâte de le savoir et les amis ce n'est toujours pas tout je ne sais pas si vous le voyez mais en arrière plan on a des petites notes de musique du coup moi j'en déduis que l'on va également avoir une nouvelle musique au niveau de cet emplacement là qui sera probablement une musique asiatique et ça ça va être absolument génial donc voilà les amis pour tout ce que j'avais à vous dire au sujet de cette nouvelle mise à jour qui arrive donc le 2 février dans le jeu on va avoir non seulement au moins deux nouveaux pets mais on aura également une nouvelle maison une nouvelle voiture au moins de nouvelles décorations pour nos maisons une nouvelle musique et je trouve ça vraiment énorme ça va être une énorme mise à jour et j'ai trop trop hâte d'être au 2 février n'hésitez pas à me dire en commentaire les amis si vous également vous avez aussi hâte que moi et ce que vous pensez de cette nouvelle mise à jour voilà on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant je vous fais à tous de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous à tous de gros